voilou bah là toujours la suite créateur dracula alors l'avancement bas tout doucement parce que voilà je vois je passe pas forcément dessus mais voilà donc j'ai déjà sur l'arrière du tag commencez je dis bien commencer à coller mes petits cartons de boîtes d'oeufs pour y former mûr l'effet mûr j'ai commencé à reboucher un peu là voilà voulait voir ce que ça a donné finalement moi ce sera pas mal une fois repas avec ça donc voilà ce que j'ai fait pas grand chose allez me dire depuis la dernière fois je commence j'essaye de cogiter comment je vais arranger tout ça j'ai trouvé mes archives une croix en bois je dis toujours que je vais faire ça mais ça se trouve ça va encore changer plus vous allez avancer dans les vidéos plus vous allez avoir le changement donc je voulais la caser comme ceci sur le haut du tag je pense je dis je pense que je change d'avis comme de chemise et refaire un effet je mets ça comme ça un peu à l'arrache c'est pour que les petites idées de ce que je vais faire un effet pierre sur le rouge pas comment je vais arranger ça bref ce sera pas comme ça mais c'est pour vous donner l'idée d'ensemble un effet faux pierre ici la petite chauve souris là que je vais revenir travailler je vais seulement un peu bombé en peinture mat en peinture noire mat moins plastique je vais revenir travailler au pinceau pour donner un semblant de réalisme je pense qu'elle sera comme ça sur la croix la croix si je vais venir la travailler y rajouter des trucs du métal des trucs comme ça on va bien voir j'ai donc le petit cercueil j'avais coupé parce que j'étais beaucoup trop on ne voit pas très bien à l'intérieur j'ai pas fini j'ai commencé à faire je pas si on voit la peinture rouge mais qui coule un peu mais j'ai pas osé forcer peur de rater mais fou genre il faut que j'aurais bidouille l'intérieur ça c'est pas un souci donc toujours je pensais mettre ça comme ça j'ai fini le couvercle à le repeindre et à lui donner un semblant de réalisme aussi je sais pas comment on dirait là j'ai plus qu'à faire un travail de peinture dessus donc le couvercle qui doit comme ça j'ai je ne sais pas trop finalement je voulais le mettre comme ça je ne sais pas du tout comment j'ai placé donc logiquement ce que j'ai ce que je voulais faire à la base c'était qui soit un comme comme dans une montagne et que là ça fasse l'effet pareil que le l'effet tombeau l'effet pierre reviennent un peu sur le côté c'est pas du tout comment je vais faire ça enfin j'ai une petite idée mais je suis en train de voir pour autre chose enfin bref donc on va dire je vais essayer de mettre comme ça je ne sais pas encore ils mettent les jules tic à phares montre comme ça à titre d'exemple sortir de cette crypte entre guillemets à europe 1 je n'ai encore pas travaillé mes petites araignées mais en noir mais je vais venir un petit peu les retravailler ça comme ça parce que j'avais une petite là je pense quand le coeur on le verra pas on l'apercevra je pense ça je suis venu repeindre une croix que j'avais en métal c'est une boucle d'oreille que je vais revenir pareil décoré des toutes petites roses noires qu'on se sert pour le nail art je pense je pense je pense venir à décorer forcément les croix sont à l'envers voilà une petite comme ça après je sais pas où elles vont être exactement les araignées mais elles vont être là on va dire ça comme ça approximativement donc je vais revenir décorer la croix mon tombeau sera repeint j'espère avec un semblant de réalisme pierre sur les côtés il y aura quand même un un effet pierre avec des collages de donc j'ai un jeu jeu c'est vrai que je je me demandais ce que j'allais faire avec mes bronches d'arbre alors j'en ai coupé des bouts et comment j'allais mettre comme ça on les mettra après ça je suis mis les bombes en noir mais bon c'est à refaire ça mais ça me plaît pas puisque ça une question peu importe on va dire que ce sera pas comme ça parce que ça c'est moche voilà je voulais disposer des branches un peu partout comme ça revenir forcément les travail parce que là je les ai bombes en noir d'ailleurs j'en ai encore plein les doigts et donc après forcément mettre les cadres et mettre des portraits à cette heure là ici donc là je pense que j'ai récupéré les espèces de petits cristaux comme ça je vais venir coller pour donner du relief sur la toile donc pour préparer le fond je réfléchis aussi sur la réparation du fond voilà mes bébêtes disposées j'ai repeint que d'un côté voilà un peu près je pense que ça le dessus ça ne devrait pas changer je pense que ça devrait être comme ça je pense que ça va être grosso merdo comme on dit dans ce style là à ces branches qui me posent toujours problème mais bon on va bien voir une fois assemblée une fois repas que les couleurs correspondent et tout on verra on verra là je pense qu'ils remettent un portrait mais je sais pas je reste des formes voilà carré et rectangle ou si je reste sur des petits cadres val comme ceci ou j'en ai d'autres il faut que je regarde toujours le fameux cristaux la de isa que je viendrai mettre en bijoux vous allez me dire pas beaucoup avancé alors en sachant que pour faire les joints là c'est terrible le temps que je mets à faire les chiques mais franchement je n'ai pas trop bossé dessus ces temps-ci je dois l'avouer je vais me remettre un petit peu demain et je pense refaire petite vidéo d'avancement il y aura déjà du travail de fait je pense que j'aurais fait j'aurais fait mon son colorisé mon ma tombe est certainement collé sur la toile et je pense que ça ça restera comme ça et ça je pourrais le fixer et après j'aurai mon travail de peinture à faire que ça sera la fin forcément donc voilà je suis assez longue je vous avais prévenu mais bon il ya un petit chouïa d'avance pour la suite quand même que je veux mettre dessus la suite du tag donc là j'ai commencé un peinture le ray en sachant que pour l'instant c'est pas fini ça me plaît pas je vais utiliser des pastels sèches je trouve que les fifi plus naturel donc là j'ai commencé gris sur quatre ça donne ceci je voudrais un marron plus clair je vais essayer avec celui là je vais essayer de m'envoyer je ne sais plus moi j'utilise comme ça je vais un petit peu de poudre je mets un peu d'eau et allons aussi guillemont c'est pas fini encore je ne sais plus je ne parle pas beaucoup quand je crée je suis comme mc je veux bien essayer de me finir quand je fais des créables mais je suis en mode silence ne peut pas parler et voilà en même temps en fait il faut que j'éclaircisse ça alors on dit pas mal bon ça ça fait avoir 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 il faut que je prenne un pinceau fin alors moi je ne reçus jamais je fais comme nanny 1 moi j'ai un à la un cahier martyre moi je mets ça sur une feuille à dessin ou aquarelle et après je vais faire des découpes dedans ou des fonds ça ressemble à rien là mais voilà très peu de travail comme ça va je ne jette pas de produits j'aurais j'aurais dû prendre un petit récipient d'eau mais je vais prendre un petit récipient je vais faire un petit récipient d'eau alors un tout fin tout fin tout fin tout fin alors là c'est un essai et bien avec les passels c'est que ça sèche très vite on n'est pas obligé d'attendre des plombes j'aime bien l'effet de passer pour mettre un peu de comment dire de relief voilà à faire sortir l'effet pierre un peu on n'en met pas partout mais c'est pas un bruit hein en fait des tutos c'est bien quand on fait de la carterie et en courant je fais des cartes une carte simple et en fait j'ai une idée en fait voilà moi comment je fonctionne le souci c'est que j'ai déjà une idée d'ensemble je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser comme matériaux j'ai un thème en fait vintage pour une carte pour homme voilà j'ai des indices la couleur et tout mais je ne sais pas du tout mais du tout en fait mes idées elles viennent en créant je me mets dessus je fais ci je fais ça mais non ça va pas je remplace je refais machin donc c'est pas évident de vous faire des tutos là dedans des tutos crochet oui parce qu'il ya un modèle voilà des tutos sur du home déco oui ça je peux parce que voilà c'est mais sur une créa en plus en mix média c'est pire je crois en sachant que toutes les créa que j'ai envoyé aux copines je fais pas ça une semaine c'est pas qu'il ya du boulot peut-être sur certaines certaines mais voilà quand je suis inspiré je peux y passer des heures sur ma créa quand je suis moins ou moins satisfaite de ce que j'ai fait je peux y passer des mois voilà la créa de nanny où il fallait que j'assure un annie scrap je lui ai envoyé une créa pour son concours fallait que j'assure là c'est la haine du mix média nanny en sachant que moi je débute donc je dis oh là là il faut que j'assure j'ai mis un mois et donc les nombre d'heures j'ai passé dessus pourtant il n'y a pas un boulot monstre s'il ya la préparation des fonds en sachant quand on débute moi je connais pas les techniques forcément voilà j'ai dit j'espère que ça va lui plaire et encore je lui ai envoyé mais j'étais pas totalement satisfaite de ce que je lui ai fait créa où j'ai passé énormément de temps aussi c'est sur la cra que j'ai envoyé à titre mousse voilà mais là j'étais plutôt contente de ce que j'avais fait donc c'est vrai que faire des tutos en mix média ça je disais le principe c'est de vous montrer l'avancement essayez de vous filmer un petit peu ce que je fais n'est pas évident sachant que je ne parle pas comme les joueurs les américaines ils font des tutos de canneval et et machin moi je propose déjà que je réfléchisse qu'est ce que je vais mettre là non ça va pas j'en retire chaud patate après si vous avez des questions c'est vrai que c'est bien le fait de le mur là l'histoire dur avec les boîtes d'oeufs c'est sympa ça peut donner des idées pas forcément même sur une carte sur plein de trucs et je pense que l'effet il est plutôt sympa juste éclaircir un petit peu et j'aime plutôt vraiment on a l'impression que c'est de la pierre vachement bien je vais changer de pinceau je vais essayer avec le blanc comme j'ai pas pris d'eau je voudrais laver mes pinceaux après vous mettre la musique vous voulez que je chante riche doucement moi je pense que ça rend au caméra moi j'aime bien sans pas l'effet je n'ai toujours pas résolu le souci pour mes arbres voilà j'ai des bronches faut que j'aille voir je me promène dans les forêts dans les bois j'aime bien les bois qui n'est pas des venus n'a pas de bois de mer donc on n'a pas de bois flotté mais du poids qui a été dans l'eau qui a des formes biscornies j'aime bien je ramasse plein de choses dans la forêt des glons des feuilles quand ça sèche ça fait pas le même ongule mais ça me dit plutôt pas mal plutôt pas mal alors moi je pense que c'est pas trop mal je suis battant bouillent je range ça je vais mettre du pinceaux je vais mettre du pinceau c'est m'a fait une martyr je récupère la matière C'est un verre, forcément l'humain, une catastrophe. Donc, ça sera à laver, donc voilà, il faut que je fasse, je ne sais pas du tout avant, c'est comme vous voyez, en fait là avant de faire là, à l'arrière je le ferai à la fin, si j'attendais justement pour le coller, et je pense que je ferai mon fond par rapport à où je vais placer ma boîte en fait, ma boîte, mon cercueil, donc voilà, je préfère le fixer et puis je travaillerai autour, c'est plus chiant mais tant pis, je me dis que voilà. Voilà, pour maintenant que je vais le fixer, je pense que là je vais y mettre une idée, un petit truc autour, donc voilà, voilà, je vous tiens informé de l'évolution de ce petit tableau, tag, comme vous voulez. Je profite de cette vidéo pour vous montrer l'avancement, parce que j'ai pas refait une vidéo exprès pour vous montrer, donc là j'ai préparé mon fond de mon tag, donc j'ai collé des espèces de petites perles, je ne sais pas en quoi, en céramique, remis les filles à boîte d'œufs, là je vais donc revenir faire des joints ici, toujours pareil, c'est petite, ça ressemble à des perles de rocaille, c'est une espèce de céramique, là pareil, des boîtes d'œufs, là ça tombe un peu, c'est une espèce de sable que j'ai trouvé à Emmaüs dans l'argenté, mais comme je vais repeindre, j'ai mis un peu de boules de polystyrène, là pareil, des morceaux de carton de boîte à œufs, des boules de polystyrène, d'ailleurs hop, c'est normal, là pareil, c'est une espèce de truc que j'ai mis comme ça là, mais j'ai déjà passé du gesso, là pareil, là c'est l'espèce de sable, la boîte à œufs, donc je vais revenir faire mes ici, ici, comme ceci, j'ai collé donc mon ma boîte, mon cercueil avec le cœur à l'intérieur, donc il faut encore que je bédouille un peu à l'intérieur, je vais déjà faire donc mes joints à la pâte, comme ceci, voilà, mon mastic, ensuite je vais le passer au gesso noir, parce que ce sera un fond noir, l'arrière, j'ai toujours rien fait, parce que c'est hyper long à faire, ces trucs-là, je vais y arriver, je vais y arriver, donc voilà, c'était vous dire que malgré tout, je ne suis peut-être pas beaucoup dessus, mais tout doucement, tout doucement, on va peut-être arriver à faire quelque chose de tout ça, prochaine étape, je vous montre une fois que c'est guessoté, et on fera peut-être les effets ensemble, voilà, sur ce, je vous remercie, et une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée, à bientôt, bye bye !